Bonjour, nous sommes en 2067. Bienvenue sur Radio France Télévisions. Une chaîne du groupe Bolloré. Et cette semaine nous parlons du nouveau livre de la philosophe Nabila. C'était stylé avant, où elle livre une critique au vitriol de notre présence. Oui, Nabila nous explique qu'elle est nostalgique d'un temps passé où il y avait des émissions intelligentes à la télévision. Je pense aux ch'tis à Mykonos notamment. Ça remonte, mais est-ce qu'il vous a plu ce livre ? A toutes les époques on a trouvé des gens pour nous expliquer que c'était mieux avant. Mais Michel Serres avait déjà tout dit. Michel Serres qui nous rappelle dans son livre « C'était mieux avant que le XXe siècle » c'était Mussolini, la grippe aviaire, Florent Pagny. Oh là oui, Florent Pagny, oui, beaucoup d'horreur ce XXe siècle. D'ailleurs Michel Serres, Michel Serres, on avait parlé dans une émission mémorable, la grande librairie, si je me souviens bien, le jeudi 9 novembre 2017. Vous vous en souvenez forcément, non ? Non. Mais si, Michel Serres avait... Michel Serres ! Voilà, il était très en forme ce jour-là, il avait fini avec un slip sur la tête, c'était des glimbeaux. Et on va revoir tout de suite cette émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande librairie. Aurions-nous quelques petits problèmes avec la mémoire ? Ah, c'était mieux avant, on chône les grincheux, un petit brin de nostalgie réclament les poètes. Eh bien ce soir, je vous propose de bousculer les idées reçues avec des romans, des récits, des essais, des confessions. Le philosophe Michel Serres et l'anthropologue François Zéritier sont mes premiers invités. Michel Serres publie un manifeste jubilatoire, féroce et ironiquement intitulé « C'était mieux avant ». Et François Zéritier vous offre un petit bijou au gré des jours, une fantaisie où la mémoire fonctionne, vous allez le voir, comme la vie de briques et de brocs. La mémoire, justement, est au cœur du récit d'Éric Vuillard, consacré cette semaine par le prix Goncourt. Éric Vuillard qui est sur ce plateau, bien sûr. Et il sera rejoint par Géraldine Schwartz, de parents français et allemands. Géraldine Schwartz, elle mène une enquête passionnante sur l'amnésie dont nos deux pays, la France et l'Allemagne, ont été victimes, à moins qu'il n'ait entretenu cette amnésie. Et puis, parler de son pays grâce à la littérature, eh bien c'est ce que font magnifiquement deux écrivains américains, Douglas Kennedy et Colson Whitehead. Le roman résonne de façon très singulière, un an jour pour jour, après l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Et ils viendront nous en parler en deuxième partie de l'émission. Vous retrouverez bien sûr votre séquence en librairie, mais aussi notre piano. Ce soir, notre pianiste sera Jean-François Zigel. Merci d'accueillir François Zéritier, Michel Serret et Éric Vuillard. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir. Alors, j'allais dire à nouveau, parce que vous êtes tous les trois des familiers de cette émission, bravo tout d'abord, Éric Vuillard. Félicitations pour ce prix Goncourt décerné lundi. Michel Serret, alors l'Académie française... Il faut féliciter, oui je n'ai pas eu le prix Goncourt, mais il faut féliciter notre ami. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir eu Michel Serret, vous qui avez publié énormément de livres très savants, d'être consacré, bien évidemment, à l'Académie française ? Non, on ne peut pas regretter de ne pas être président des Etats-Unis, par exemple. Je n'ai jamais été qualifié pour avoir le prix Goncourt, bien entendu. Mais je n'ai pas été non plus un grand rugbyman ou des choses comme ça. Bon, je ne regrette rien, bien sûr que non. Cela dit, Éric Vuillard a eu le prix Goncourt presque à la surprise générale, parce que d'habitude le prix Goncourt consacre uniquement des romans. Là, Éric Vuillard, c'est un récit plus qu'un roman. Est-ce que c'était une surprise pour vous lundi, cette attribution du prix Goncourt ? Oui, en tout cas, ça en est, je crois, toujours une, d'une certaine manière. Mais en tout cas, le fait que ce soit un récit, en effet, qui puisse entrer dans la danse, dès le départ même, et pas un roman, oui, en un certain sens. Mais je crois que, de toute façon, la littérature s'inscrit dans des frontières plus larges que celles de ce qu'on entend par roman. Le récit est une forme assez ancienne, et je crois surtout qu'il habite la littérature. Au cœur du roman, il n'y a pas que l'imagination, il y a aussi la réalité elle-même. Donc pour vous, la littérature, c'est aussi le récit ? Ça pourrait être la philosophie, ou alors l'essai d'ethnologie et d'anthropologie ? C'est de la littérature ? Bien sûr, enfin, tout à fait, je pense. En tout cas, il y a une part de littérature dedans, c'est certain. Mais c'est une tradition longue en français. C'est-à-dire, nous avons des philosophes qui sont aussi des romanciers, type d'Hiderot-Voltaire, et c'est une tradition française que la littérature et la philosophie soient ensemble. C'est une vieille tradition. C'est vrai de Montaigne, c'est vrai de... Vous voyez ? Et y compris d'ailleurs, lorsque un essayiste ou une essayiste, ce livre se raconte, et c'est votre cas, François Zéritier, car vous avez reçu aujourd'hui, cet après-midi, le prix Fémina Essai pour l'ensemble de votre oeuvre. C'est-à-dire que c'est vraiment un salut à François Zéritier, à l'occasion de la publication de ce livre dont on va parler, au gré des jours, et qui est un fragment autobiographique. C'est comme ça que vous le définiriez ? C'est une fantaisie, une promenade sur les nervures d'une sorte de feuille gigantesque qui est ma vie. J'emprunte certaines nervures, j'en laisse d'autres de côté. Je ne sais pas trop ce qui m'a engagée dans telle voie ou dans telle autre, mais c'est une sorte de grande association d'idées. Une promenade sur association d'idées. Alors, association d'idées et nervures, c'est un joli mot, un nervure Eric Vuillard. Est-ce que c'est ça, l'entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé, car en réalité, l'ordre du jour, ce prix Goncourt, pour ceux qui vous connaissent un petit peu, n'est jamais que la suite de quoi ? Sept, huit livres qui racontent depuis Congo. Et puis évidemment, alors ils sont tous ici, Tristesse de la Terre, qui racontent les moments méconnus de l'histoire du monde, à la fois avec la plume du romancier et la rigueur de l'historien ? Oui, en tout cas, en un sens, je crois que la subjectivité moderne est une subjectivité lacunaire, trouée, fragmentaire, je ne sais pas comment le dire, et du coup, son rapport au savoir, pour une part, en tout cas, certaines formes du savoir ne peuvent être que du même ordre. On ne peut plus raconter l'histoire comme une totalité, dotée d'une seule signification. Et puis, je crois que notre présent est troublé, lui aussi, ce qui fait que sans doute, on a la possibilité de, lorsqu'une idée nous vient et qu'on est saisi par le désir d'écrire, de raconter tel ou tel épisode, tel ou tel bout d'histoire, et puis ensuite, ça forme une sorte de puzzle incomplet, même si les livres se répandent, tout de même. Alors, il s'agit d'histoire, et quand on parle d'histoire, il y a un piège, évidemment, c'est le fameux « c'était mieux avant ». Ah, alors celui-là, qu'est-ce qu'on l'entend en ce moment ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était mieux avant, pour tout, pour le climat, pour la vie quotidienne, etc. Heureusement, voici un petit livre. Alors, quand je dis un petit livre, vous ne vexez pas, Michel Serres ? Non, c'est un petit livre à 5 euros, sérieux. Un, il n'est pas cher, deux, 50 pages. Remarquez, le livre d'Éric Vuillard en fait 150. Bon, trois chiffres pour vous présenter, Michel Serres. 75 livres, 87 ans et une conviction. Une conviction ? Oui. Ce n'était pas mieux avant. Non, c'est-à-dire, mon livre essaie de comparer, disons, l'état actuel des choses avec celui que j'ai connu, disons, dans ma jeunesse. Et par conséquent, quand on dit que c'était mieux avant, avant, ça tombe bien, j'y étais. Et je peux en parler. Et par exemple, je ne sais pas, prenez un exemple au hasard, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Zedong, etc. Rien que des braves gens, rien que des braves gens qui ont réussi à faire 45 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale, etc. Nous n'avons pas ça. Écoutez, donc, par conséquent, il n'y a vraiment pas photo entre les deux états du monde. Nous n'avons plus cela. On a autre chose qui, parfois, est dérivé de ces conducteurs, Führer, Duce. – Exactement. Je n'ai pas dit, cher ami, que le monde était bon. Si j'avais dit que le monde était bon, on m'aurait traité de naïf et de stupide, bien sûr. Je ne suis pas tout à fait naïf ou pas pensé qu'il y a aujourd'hui des attentats, des morts, des victimes, etc. Je n'ai pas dit que le monde était bon. J'ai dit qu'il était meilleur aujourd'hui qu'il n'était il y a 50 ans. C'est une précision indispensable pour, justement, rentrer à grand renfort de malice, d'humour et d'érudition dans les différentes raisons qui vous font dire non, ça n'était pas mieux avant. Alors, pour le comprendre, je vous propose, tout simplement, d'aller chercher quelques mots. Quelques mots qui, je pense, devraient nous éclairer sur votre propos et sur votre démarche. Regardez. Ouf, regardez. Alors, parmi les mots qui reviennent très souvent dans ce petit essai jubilatoire, il y a le mot râleur. Ah, les râleurs. Le français, écrivez-vous, râle, critique, s'indigne, tempête, rouspète, cri au scandale, se met en colère au moins trois fois la semaine. Oui, c'est-à-dire, nous avons une tradition en France, c'est la tradition critique. Mais critique, ça ne veut pas dire ronchon. Mais c'est assez proche. À un certain moment, un critique peut mal vieillir et devenir ronchon. Vous voyez, bon. Enfin, j'en connais des jeunes qui sont aussi assez grognons et géniaires. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, que vous soyez jeune ou vieux, de gauche ou de droite, etc., il y a quand même chez nous une sorte de tonalité générale de râlage, quoi. Et par conséquent, l'idée que c'était mieux avant est un peu dans la bouche du râleur. C'est pas bien maintenant, c'était mieux avant. Et donc, j'ai essayé de faire, justement, un peu de lucidité dans cette affaire. Mais alors, vous qui enseignez aux États-Unis, à l'université de Stanford, en Californie, vous avez l'impression que c'est vraiment très français ? On ne le retrouve pas à l'ueur à l'étranger, ce trait de caractère ? Allez en Belgique, mon cher. Les gens sont joyeux, accueillants, intéressants. Vous voyez, c'est vrai. Et oui, je dis souvent, si vous voulez, qu'un Français, c'est un Belge en colère. Et qu'un Belge, c'est un Français apaisé. Françoise Héritier, vous qui avez beaucoup voyagé, on va parler tout à l'heure de ses voyages, notamment en Afrique, avez-vous le même sentiment que Michel Serres, que le tempérament français exclusivement est grognon ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de partagé avec d'autres tempéraments ? Je ne dirais pas grognon systématiquement, parce que je connais quand même autour de moi, peut-être c'est un avantage qui tient à mon milieu, universitaire. Je ne connais pas tellement de gens systématiquement grognons ou râleurs. Mais j'en ai connu, et j'en vois assez fréquemment dans les transports parisiens, notamment, de gens qui disent que c'était mieux avant, ou qui râlent, justement, à cause des encombrements, à cause des décisions de la maire de Paris de mettre un sens unique ici ou là, etc. Donc les râleurs, je sais les reconnaître. Mais enfin, je ne dirais pas que c'est un signe qui nous caractérise, parce que je n'ai pas vraiment, pour ma part, rencontré de gens profondément râleurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur mes terrains africains, les gens n'étaient pas râleurs. Ah oui, c'est ça. Ils accompagnaient une vie qui nous serait désespérante pour nous, parce qu'ils mourraient de bonheur, qu'il y avait des famines, qu'il pouvait y avoir des périodes sans pluie. Mais ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas non plus de la grogne, c'est simplement une espèce d'acceptation, en essayant d'aller contre ce que le destin vous propose, pour essayer de survivre. Mais il n'y avait pas de râleurs. Je n'ai jamais entendu les gens dans les villages protester, puisque les dieux n'envoyaient pas la pluie. Il y a un autre mot, Michel Serres. Alors là, celui-là, je suis étonné de le retrouver sous votre plume. Encore une fois, dans un sens qui n'est pas celui que le commun a l'habitude d'utiliser. C'est le mot « guerre ». La guerre, écrivez-vous, c'était hier, c'était avant, et évidemment, ce n'était pas mieux avant. C'est-à-dire qu'il faut dire que, de façon autobiographique, si vous voulez, je suis né de telle sorte que je suis dans le sud-ouest, et par conséquent, pour moi, mon premier souvenir, c'est la guerre d'Espagne. Bon, première guerre. Deuxièmement, par la suite, dès 1939, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Vous vous en souvenez de cette guerre d'Espagne ? Vous aviez trois ans, à l'époque, de l'allégation de la guerre d'Espagne. Oui, parfaitement. Tout simplement parce qu'arrivaient des réfugiés, et ils étaient ou blancs ou rouges, et racontaient les mêmes horreurs. Vous voyez ? Puis ensuite, la guerre mondiale, puis ensuite, les guerres coloniales, puis moi-même, quand j'ai pris, j'avais l'âge de porter les armes, j'ai dû faire l'éclosion de Suez, etc. Donc, toute ma jeunesse, c'était la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et tout d'un coup, nous vivons en paix. Et nous vivons en paix depuis 60, 70 ans, vous voyez ? Qui est un intervalle qui n'était jamais existé dans l'histoire. Et donc, nous vivons probablement un moment exceptionnel. Alors, c'est ce point sur lequel il faut revenir. Vous le décrivez très bien en quelques pages. On n'a jamais eu, en réalité, 70 ans de paix, de manière continue, en Europe, depuis... Oui, c'est-à-dire, il y a des historiens qui ont fait l'évaluation de ce qui se passait avant, n'est-ce pas ? Et il y a même un historien qui a essayé de faire une sorte d'évaluation entre 3 000 ans avant Jésus-Christ et maintenant. Et il s'est aperçu qu'il y avait entre 5 et 8 % de temps de paix. D'ailleurs, c'était la guerre capituelle, vous voyez ? Et or, il se trouve qu'en effet, depuis maintenant, voyons, 8, 60, 65 ans, nous sommes en paix. Et alors, je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Si vous tapez sur Internet « cause de mortalité dans le monde », vous allez avoir un tableau de chiffre officiel. Et quelle est la cause de mortalité la plus faible ? Eh bien, c'est « guerre, violence, terrorisme ». Et nous pensons l'inverse. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Ce livre, c'est un livre gai, si vous voulez, mais pour dire, voyons, prenez conscience de la réalité des choses. C'est-à-dire que malgré l'horreur du terrorisme, malgré la pression que le terrorisme aujourd'hui en France peut générer, vous dites « nous ne sommes pas en guerre ». Donc, finalement, c'est un monde meilleur que celui qui a 70 ans. C'est ça. Oui. Et puis, d'autre part, en effet, les attentats, ce n'est pas la guerre. Les guerres civiles ne sont pas les guerres, ce qu'on appelle les guerres symétriques, etc. Il ne faut pas oublier quand même que la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait 45 millions de morts. Aujourd'hui, on est très, très loin de chiffres pareils. Éric Vuillard, vous qui, dans vos livres, vous intéressez aux causes, et parfois aux causes qui semblent insignifiantes sur le moment. Est-ce que vous rejoignez Michel Serres dans l'idée que, par exemple, le terrorisme, qui peut sembler moins important qu'une guerre, finalement, nous met dans un monde meilleur que celui d'il y a 70 ans ? Disons que si on en reste, en tout cas, ce qui se passe en Europe, en Açan, c'est certain. Le mot de guerre est très excessif. Le problème est que, vous disiez, nous, tout dépend de ce qu'on entend par nous, parce que, par ailleurs, beaucoup d'autres parties du monde sont en guerre, et surtout, ce qui a changé, je suis tout à fait d'accord, c'est que les grandes guerres stratégiques, en un certain sens, semblent appartenir momentanément, en tout cas, au passé. Mais on a un autre type de guerre, très asymétrique, c'est-à-dire que nos États mènent un peu partout des guerres qui sont comme des opérations de police, au fond, qui, pour nous, effectivement, représentent peu de choses, plus d'envoi du contingent, la jeunesse peut vaquer à ses saines occupations, mais des militaires spécialisés, qui viennent d'ailleurs souvent de l'Empire, au fond, qu'on recrute à Cayenne, un peu partout, eux vont se battre au Moyen-Orient. Donc, c'est tout de même un État, je trouve, de paix tout à fait relatif et surtout très asymétrique. Et ça me semble, ça, être un des points aussi notables et qui n'augurent pas d'un passé, d'un futur tout à fait paisible. Alors, j'ai deux réponses à ça. Le futur, je ne peux pas, évidemment, le deviner, bien sûr. Mais pour ce que vous dites, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a des guerres par-ci, par-là, mais il vient de paraître une étude en Amérique de mille pages qui fait des cours, mais des études, pour voir exactement où on en est de ce point de vue. Et il dit, chiffres à l'appui, que la violence ne cesse de baisser dans le monde, cher ami. Pas seulement nous, Français, mais l'ensemble de l'humanité. Et là, il y a quand même des chiffres. Et quand je vous dis de taper cause de mortalité dans le monde, les chiffres ne sont pas seulement la France. Les chiffres sont globaux. Donc, il y a une baisse, mais ce que je voulais dire, c'est que la guerre n'est pas seulement une question de chiffres, en tous les cas, et que c'est difficile, de toute façon, de chiffrer. C'est-à-dire, cette asymétrie me semble tout à fait préoccupante. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une guerre assez bête. Parmi les raisons qui vous font dire qu'on ne peut pas continuer à penser que c'était mieux avant, il y a cela. Avant, on pouvait injurier les autres sans crainte de procès. On pouvait injurier les Juifs dans des magazines antisémites, par exemple. On pouvait injurier les Noirs, les immigrés. On pouvait injurier les femmes sans risque de procès. Est-ce que, justement, ce qui s'est passé au cours des 70 dernières années est une forme de progrès ? Je le crois parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de reconnaissance respectueuse d'à peu près toutes les minorités, que les minorités soient homosexuelles, qu'elles soient n'importe quoi d'autre. Il y a quand même aujourd'hui une sorte d'apaisement sur les... Je lisais récemment le rire de Bergson. Bergson était quand même le grand philosophe, etc. Mais il disait, à un moment, il y a des choses ridicules, par exemple, les nègres. Et ça date de combien de temps ? Ça date des années 1935-1936, vous voyez ? Mais c'est impossible à dire aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Par conséquent, les minorités aujourd'hui ont, d'une certaine manière, une sorte de vie bien meilleure que celle qu'on leur faisait jadis. Autre preuve que ce n'était pas mieux avant, écrivez-vous, le traitement des maladies, la découverte des antibiotiques, on mourait, écrivez-vous, avant 40 ou 50 ans. Alors c'est vrai que ça a privé l'humanité d'œuvres littéraires, notamment encore plus fréquentes, plus conséquentes. Prenons par exemple quelques grands, morts très jeunes, regardez, Guillemot Passant, 42 ans, mort de la syphilis. La vérole, oui, le syphilis. Eh bien, je crois... Baudelaire, 46 ans je crois. C'est ça, et Schubert et Mozart, 30 ans. Mais regardez, par exemple, Kafka, mort à 40 ans de la tuberculose. Et ce que je dis dans le livre, c'est que l'espérance de vie n'a cessé de croître récemment pour atteindre aujourd'hui des sommets jamais arrivés. C'est-à-dire l'espérance de vie de nos compagnes féminines, c'est de 84 ans. Nous, les mâles, c'est 79, 80 ans, vous voyez. Je ne serais pas là avant. Vous m'avez l'air en très bonne forme, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle, vivre plus longtemps, si on ne peut pas vivre mieux, si on ne peut pas vivre de façon meilleure ? Est-ce une bonne nouvelle ? Alors, voilà, je pense en effet que les progrès ne sont pas tous positifs. Je veux dire que chaque progrès a un coût. Il faut payer quelque chose quand il y a un progrès à arriver. Et il est vrai que l'augmentation de l'espérance de vie a eu plusieurs inconvénients. Par exemple, la hausse extraordinaire de la démographie mondiale. Vous savez, quand je suis né, avant, on était... À l'époque, comme disait le jeune. À l'époque, oui. On était moins de 2 milliards sur la Terre. Connaissez-vous une vie humaine au cours de laquelle la démographie mondiale a doublé 2 fois, 4 fois 2, 8. Et donc, la démographie a suivi, si vous voulez, l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, et d'autre part, il est vrai que parmi les vieillards dont je suis, il y a 20% de malades très graves, bien entendu. Et c'est aussi le coût du progrès. Il y a un progrès réel du point de vue médical. Même du point de vue de la douleur. Moi, j'ai été opéré plusieurs fois sans anesthésie quand j'étais petit. Mais ça ne serait pas possible aujourd'hui. Vous racontez la mort d'une tante quelques mois seulement avant l'arrivée et l'invention de la pénicilline. Oui. Elle est morte d'une méningite à telle date, dans les années 50. Et le médecin m'arrête dans la rue quelques jours après. Et il me dit, si ta tante avait été malade maintenant, elle serait guérie en 8 jours de pénicilline. Donc la pénicilline a tout d'un coup... On pense aujourd'hui qu'un médecin qui rencontrerait des malades avant les années 39, si vous voulez, rencontrait 4 syphilitiques, 4 tuberculeux et 2 autres. Après la guerre, il n'y avait plus que les 2 autres. C'est-à-dire que la pénicilline avait, d'une certaine manière, arrêté les maladies infectieuses, ce qui était une cause de mortalité gigantesque. Donc du point de vue de la santé, là, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est arrivé. Alors il y a ce avec quoi vous parlez avec beaucoup, beaucoup de certitude, et vous êtes très convaincant. Et puis de temps en temps, quand même, vous vous posez des questions, vous nous posez des questions. J'ai resté du côté de la démographie et de l'âge. Avant, écrivez-vous, on mourrait plus jeune. Bon, ça veut donc dire, si on vous suit bien, qu'au moment du mariage, on ne se jurait fidélité que pourquoi ? Je ne sais pas, 5, 10 ans. Même 3, 4, quelquefois. C'est plutôt pour 50, 60, 60, 80. C'est une bonne nouvelle ou pas ? Ah, c'est l'exemple que je prends. L'influence de l'augmentation de l'expérience de vie a eu deux conséquences. Celle du mariage. On se jurait fidélité pour 4 ans, maintenant pour 65 ans. Ce n'est pas le même mariage. C'est le même mot, d'accord, mais ce n'est pas la même chose. Mais d'autre part, il y a un autre inconvénient aussi. C'est que quand un homme de mon âge meurt, son héritage passe à ses enfants. Et ses enfants sont tous à la retraite. Vous voyez ? C'est-à-dire que la passation des biens et de l'héritage rentre exactement dans une sorte de passage de génération improductive. Et les enfants sont exclus, en effet, de cet héritage. Alors, vous voyez, on revient aux causes économiques qui sont au cœur de votre livre, Éric Vuillard, comme étant le moteur, finalement, du monde. Oui, elle compte. Alors, juste sur le mariage, vous remarquerez que les procédures de divorce sont tout de même libéralisées. Ah oui, c'est vrai. Le fait qu'il n'y ait plus de divorce tient aussi, je crois, à l'augmentation de l'expérience de vie, il me semble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'idée de rester ensemble longtemps n'est plus... On n'a plus cette idée-là. Mais qu'est-ce que ça va nous donner ? Parce que ça, évidemment, vous arrivez à une conclusion qui est, nous avons un monde de petites poussettes. Vous dites, d'un côté, il y a Grand-Papa Ronchon, de l'autre, il y a les petites poussettes. On a quoi ? 3, 4 milliards de petites poussettes, aujourd'hui, qui sont sur leur téléphone portable et qui mettent leur vie dans leur téléphone portable. Quel monde cela nous prépare-t-il ? Alors, je ne peux pas répondre tout à fait parce que je ne suis pas Madame Soleil. Et en même temps, c'est la question qui se pose en lisant votre livre, que vous posez vous-même. Oui, oui. C'est-à-dire que l'évolution des nouvelles technologies peut être en partie prévue. C'est-à-dire, en effet, les métiers vont se transformer, certainement, et ils ont commencé à se transformer. Et il est possible qu'un jour, on vive dans une société qui se pose des problèmes sur l'existence même du travail. Et là, ça pose un problème vraiment redoutable. parce que notre société est quand même organisée autour du travail. Et si, par hasard, le travail avec des nouvelles technologies commençait à baisser structuralement, alors il y aurait une nouvelle société. Et ça, c'est celle-là qu'il faut probablement préparer. Vous êtes un optimiste, disons-nous. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme ? D'un mot, Michel Serres, il fallait le définir. Optimiste, ça veut dire en langue française naïf et un peu imbécile. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ou alors un pessimiste, bien renseigné. Oui, non, je crois que je pratique plutôt l'optimisme de combat. Je veux dire par là que ça ne sert à rien, finalement, de dire que c'est épouvantable, tandis que si vous êtes un peu optimiste, vous aidez quand même les générations futures à survivre. Alors, c'est quand même mon métier d'être enseignant, d'avoir les rapports avec des jeunes, etc. Et par conséquent, de préparer les générations futures, préparer un monde meilleur. Voilà donc un petit livre de combat. C'était mieux avant, par Michel Serres, publié aux éditions. De combat, pas tout à fait. C'est quand même un livre gai, un livre jubilatoire. Oui, c'est très drôle. On peut combattre comme ça les idées en allant traquer le non-sens, parfois la bêtise, et puis faire ressurgir un peu de beauté. François Zéritier, avant de nous plonger au gré des jours où les petits riens du quotidien côtoient les moments forts et les moments décisifs de votre vie, on a eu envie, nous aussi, de se pencher sur votre parcours, parcours exceptionnel de femme, d'intellectuel. Portrait en cinq dates de François Zéritier. Regardez, il est signé Inès de la mode Saint-Pierre. 1955, François Zéritier claque la porte de l'appartement familial, un objectif en tête et un rêve en poche, devenir égyptologue. Elle a 22 ans. Étudiante en histoire-géographie à la Sorbonne, elle assiste par curiosité au cours du maître de l'anthropologie moderne, Claude Lévi-Strauss. C'est la révélation. Elle confiera plus tard, « Grâce à lui, j'ai compris que les certitudes tranquilles dans lesquelles nous vivions étaient fausses. Elle deviendra sa principale disciple. » 1957, première mission de terrain. Claude Lévi-Strauss la choisit pour partir en Haute-Volta. L'Afrique, cet écart, ce pas de côté, ce trouble, ce questionnement mutuel, comme elle aime à le dire. Chez les Samo, ethnie du nord-ouest du Burkina Faso, François Zéritier étudie le corps, les systèmes de parenté et les alliances matrimoniales. Cette expérience durera 7 ans et fera d'elle l'une des plus grandes anthropologues de son temps. En 1978, ses travaux sont récompensés par la médaille d'argent du CNRS. 1982, l'élève succède au maître. Grâce à l'appui de Lévi-Strauss, Françoise Zéritier entre au Collège de France. Deuxième femme à y être élue après Jacqueline de Romilly, elle sera la première à faire entrer l'Afrique au programme de la prestigieuse institution et la seule à y enseigner pendant plus de 15 ans. Une consécration pour cette fervente militante des droits des femmes et ironie du sort, auteure de travaux anthropologiques sur la domination masculine. 2012, se gorger de fraises des bois, se souvenir d'avoir pleuré en lisant Sans Famille ou encore s'éveiller dans Paris avec Jacques Dutronc, autant d'imperceptibles petits riens qui donnent du goût à l'existence, réunis dans un livre, le sel de la vie. L'anthropologue rencontre le grand public, 200 000 exemplaires vendus et des centaines de lettres de lecteurs. Un an plus tard, nouveau succès avec le goût des mots, hommage à la langue française et au trésor qu'elle recèle. 2017, parution d'au gré des jours, suite du sel de la vie. Françoise Zéritier poursuit avec poésie ses méditations intimes sur l'existence, mais pas seulement. Elle revient aussi sur les moments forts et décisifs qui ont façonné son parcours d'intellectuel. Voilà, tout est dit donc sur ce petit livre formidable au gré des jours qui paraît aux éditions Odile Jacob. Alors à vous lire, Françoise Zéritier, on découvre avant tout un formidable éloge de la curiosité, de l'éclectisme également. Diriez-vous que c'est ça, cette curiosité insatiable qui a été le moteur de votre vie, à la fois votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? Oui, je crois. La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses, de comprendre ce qui paraît nébuleux à première vue, comme par exemple, ce sont les âges de la vie dont je parle dans différents livres, la phrase mystérieuse, à 50 ans, elle s'arrête, pour une petite fille de 7 ans, c'est vraiment une prise magnifique à la curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est ménopausée, qu'elle ne peut plus avoir d'enfant et donc qu'elle devient inutile, la femme, dans les âges de la vie, qu'on voyait autrefois dans les fermes. Donc cette curiosité a été, je crois, le moteur et continue d'être le moteur de mon existence. J'aime voir. L'exemple que vous donnez est formidable parce qu'on voit bien qu'en réalité, c'est aussi une curiosité liée au non-dit de la langue, aux métaphores pour ne pas dire les choses à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, bien sûr, parce que pour moi, il est essentiel de dire très précisément ce que l'on a l'intention d'exprimer. Et souvent, le voile des mots ne nous permet pas de le dire. Donc il y a d'abord la recherche du mot juste, du mot « hexa » qui peut prendre beaucoup de temps. Je pense trouver le mot qui va vraiment dire ce qu'on veut dire. Je vais prendre un exemple. Maintenant, on utilise le mot « valence différentielle des sexes » que j'ai mis sur le marché anthropologique. Mais le mot « valence », qui est un mot de chimie, je l'ai cherché longtemps parce qu'il s'adaptait exactement à ce que je voulais dire, qui était à la fois valeur et balance, mais que n'existait pas dans le langage courant. Donc c'est cette recherche du mot juste qui décrit exactement les choses et quelque chose qui me motive, je dirais, presque passionnément. Et puis alors, il y a par ailleurs la curiosité qui est portée simplement à tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que dans la curiosité et dans le fait que vous égrinez comme ça, au gré des jours, quelque chose, plusieurs choses agréables, rentre un petit peu de nostalgie, d'envie de dire « Ah, peut-être que ce n'était pas mieux avant, mais en tout cas, c'était bien avant. » Non, ce n'est pas de la nostalgie. Je vais essayer de me faire comprendre. C'est ma vie. Ma vie, elle a commencé il y a 84 ans. Là, je vous avais dit que normalement, pour moi, on s'arrête. Bon, ma vie a commencé il y a 84 ans et elle s'est poursuivie de façon linéaire. C'est les autres qui y voient des étapes. Les étapes que vous signalez ici, bien sûr, je les reconnais, je les y franchis, mais dans mon histoire, c'est un continuum. Alors, ce qui émerge n'est pas nécessairement ce que vous avez retenu. Il y a des faits qui émergent de temps en temps selon les moments. Je ferai revenir des images comme celle-ci où je se trouve en Afrique avec un bébé dans les bras et à d'autres moments, je ferai revenir à d'autres images. Donc, ma vie est en fait une espèce de théâtre d'ombre sur laquelle je peux faire revenir des objets. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être paraître énorme. Je ne vois pas pourquoi elle suscite de l'intérêt. Votre vie ? Ma vie. Vraiment ? Ah oui, vraiment. Mais vous n'écririez pas si vous le pensiez vraiment. Non, non. Mais je l'ai écrit. Je ne vois pas pourquoi ma vie suscite de l'intérêt. Telle que je l'ai vécue, c'est une vie ordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une vie... Attendez, on a justement l'écrivain, celui qui aime trouver le mot juste et puis prendre les choses ordinaires et en faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui fait qu'une vie qui peut sembler absolument inintéressante à celle ou celui qui la vit pour un romancier grâce au pouvoir du verbe devient fascinante ? Oui, je ne sais pas si c'est une vie forcément qui devient fascinante. Ça peut être un épisode. Enfin, de toute façon, tout ça, ce sont des constructions à la fois subjectives et liées au moment où l'on écrit. Vous disiez, c'est justement que le regard que vous portez sur votre vie, au fond, change avec le temps d'une certaine manière. Mais il change aussi en fonction d'un contexte collectif. On est tous pris dans un contexte social et politique qui fait que nous regardons le passé en général et le nôtre en particulier d'une manière changeante. Et ce qui fait qu'au fond, s'introduit dans le savoir une dimension qu'on peut dire fictionnelle. c'est-à-dire que le savoir lui-même évidemment est obligé quand il est en tout cas celui des sciences humaines de se raconter sous forme d'une certaine façon d'une intrigue qui est un montage ou une composition et qui est variable au fond, qui varie selon le sujet et puis qui varie évidemment selon l'autant, ce qu'on appelle un point de vue plus simplement. Il y a bien des gens qui forment des vies minuscules. Il y a des rois qui appellent des vies minuscules. Et pourquoi pas ? En écrivant ce livre, la deuxième partie est beaucoup plus, disons, elle n'est pas biographique, disons que de manière plus sensible, elle fait entrer dans mon intimité de pensée. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas y chercher de logique. C'est une espèce de grande déambulation et quand j'ai dit qu'il procède par association d'idées, c'est aussi association de mots, c'est association de situations. Ce n'est pas uniquement, ce n'est pas une biographie, je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas une confession non plus, c'est un voyage dans l'itinéraire de quelqu'un d'autre. Bon, c'est mon itinéraire et pour les autres, j'ai l'impression que s'ils veulent entrer dedans, ils peuvent le suivre avec intérêt comme un voyage qu'ils auraient pu faire. Je vais vous proposer quelque chose pour renforcer cette idée avec la complicité, Françoise Héritier, de notre pianiste d'un soir, Jean-François Zigel. Bonsoir Jean-François. Merci d'être avec nous ce soir. Si on prend quelques exemples, tiens, comme ça, dans le livre de Françoise Héritier, de ses nervures, pour reprendre la belle expression que vous aviez tout à l'heure et que vous deviez, Jean-François, les traduire en improvisation musicale, ces choses qui font le sel de la vie, qu'est-ce que ça donnerait ? Par exemple, ceci, que j'aime beaucoup et qui peut-être vous définit, Françoise Héritier, puisque vous l'écrivez, trinqué dans un bar de bord d'autoroute avec des chauffeurs de poids lourds. Vous l'avez fait ! Et vous vous en souvenez très bien, comme d'un moment ? C'était un moment à la fois étonnant, curieux et en même temps extrêmement sympathique. Avoir l'esprit d'escalier et l'enthousiasme du débutant. C'est vous, ça ! Ou alors encore, celle-ci que j'aime beaucoup, pleurer de rire en racontant des histoires drôles fondées sur des quiproquos. Quel rôle la musique, parce que vous en parlez énormément de la musique, quel rôle la musique joue-t-elle, a-t-elle joué dans votre vie, Françoise Héritier ? De manière surprenante, je n'en écoute pas beaucoup parce que je ne peux travailler que dans le silence. Mais quand j'en écoute, j'en écoute vraiment. Et la musique qui m'a le plus motivée dans mon adolescence, c'était le jazz. Le jazz ? C'était le jazz. Mais alors, vous parlez du concert au Chi-Stadion des Beatles, vous parlez de la musique exténuée de Schumann, mais assez peu du jazz. Bien sûr, il n'y a pas que le jazz, bien sûr. Vous me demandez ce qui m'a motivée, je vous dirais, ce qui m'a fait entrer dans le domaine de la musique, c'est le jazz. Je pourrais même dire pour commencer, le jazz West Coast. Vous voyez Bix Bederberg ? Ah, quand même. Oui ? Ah oui, calé. Vous écrivez, page 27, que vous envisagez la vie, écoutez bien, j'adore, comme une course de haies qui se succède. Mais alors, qu'est-ce qui compte dans la course de haies qui se succède ? Aller vite et gagner au risque de faire chuter une ou deux haies ou bien alors n'en faire chuter aucune mais prendre son temps ? Je crois qu'on n'a pas le choix. Non, on est obligé de courir et de franchir des haies et quand on croit qu'on a terminé, il y en a d'autres qui se relèvent devant vous. Je crois que même encore maintenant, j'ai toujours l'impression de franchir des haies. Vous croyez qu'on n'a pas le choix, Michel Serres ? Entre ce qu'elle dit et la réponse précédente, il y a un lien profond. Il se trouve que j'ai fait, quand j'étais jeune, le 110 mètres haies et c'est une course musicale. Vous avez parlé de la musique tout à l'heure ? Hop, 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 hop. Vous voyez ? Et si on n'a pas une musique et un rythme dans la tête, on ne pourra pas jamais courir le 110 mètres haies. Par conséquent, votre seconde réponse est incohérente avec la première. Tout à fait. Vous avez montré dans vos travaux anthropologiques dont on parlait tout à l'heure que la domination des sexes était une pure construction de l'esprit. Évidemment, ce qui se passe en ce moment, cette libération de la parole des femmes, rend, je trouve, encore plus urgente la nécessité de lire ce livre, d'aller chercher aussi. Chez Odile Jacob, il y a toute votre œuvre sur la violence masculin-féminin, tout est parfaitement expliqué. Qu'est-ce qui peut mener à un changement de construction des esprits ? C'est la question la plus difficile parce que l'on peut travailler sur les salaires, on peut travailler sur le savoir-vivre, mais ce qui est inculqué à l'enfant dès sa petite enfance des rapports de sexe, c'est quelque chose qui va le poursuivre toute sa vie parce que c'est porté par tout le reste, tous les moyens de communication, tout ce qui nous est offert, la rue, la télévision, les journaux, etc. Alors, c'est une œuvre collective qui ne peut passer que par l'action. J'avais une, je raconte, je crois, j'ai une jeune amie qui m'a dit on ne peut quand même pas descendre dans la rue en brandissant une pancarte à bas la valence différentielle des sexes. Ben si, il faudrait pouvoir le faire. Il faudrait pouvoir le faire de façon systématique parce que c'est la seule manière d'y arriver, c'est de faire prendre conscience. Et de ce point de vue, le mouvement dont vous parlez, actuel, il permet de prendre conscience d'un des aspects. Pas de tous, mais c'est un aspect quand même fondamental. C'est-à-dire que ce mouvement, ce fameux hashtag balance ton port, par exemple... Ce n'est pas tellement balance ton port que me too. Me too, oui. Me too. Et autrement, je crois qu'il est important que ça soit porté effectivement sur la place publique comme une chose normale qui va de soi et qui n'est pas simplement le dévoilement des turpitudes de quelques-uns ou le dévoilement de la « honte » entre guillemets des femmes. Ce n'est pas à la honte des femmes d'avoir subi du harcèlement, c'est à la honte de celui qui les harcèle. Et donc, c'est une bonne chose de le dire. Vous le dites d'ailleurs d'une phrase de manière très publique. Vous-même, vous avez vécu des situations dans lesquelles il y avait d'abord le ricanement et ensuite, écrivez-vous, des gestes déplacés. C'est arrivé. Enfin, je ne suis pas la victime exemplaire, si vous voulez. J'ai quand même été très protégée par le milieu universitaire où je me trouvais. Même lorsque Claude Lévi-Strauss, dont on a vu qu'il était votre mentor, qu'il a été celui qui vous a convaincu de partir en Afrique, qui ensuite vous a dit « Allez, il faut que vous entriez au Collège de France. » Même lorsque Claude Lévi-Strauss vous dit ceci, « Vous avez un esprit d'homme. » Oui. Alors, j'ai un petit quai. Oui. Parce que je trouvais que j'avais un esprit de femme et qui était un esprit d'humain, tout simplement, et que je ne voyais pas la nécessité de mettre un sexe sur la manière dont fonctionnait mon cerveau. Alors, cela dit, vous lui rendez un peu la monnaie de sa pièce, si je puis dire, très gentiment, page 56, en disant de Lévi-Strauss ce qu'il avait un regard, je cite, d'éléphante matriarche sur tout profil. Sur tout profil. Vous n'aurez pu dire un éléphant, non, vous dites une éléphante. Il avait dans l'œil, pas dans cette photo où il est encore jeune, mais quand il a été, celle qui est projetée, mais quand il a été plus âgé, il avait une petite fatigue dans la paupière droite, je crois, et donc, ça lui donnait cette air de matriarche éléphante un peu clinique. Il y a dans votre livre énormément de choses que je trouve formidables, notamment les vieilles parlures ancestrales dont on aime bien parler dans cette émission. Là où Michel Serres ressuscite à Garonne, comme on dit, vous faites ressurgir, vous, le Bourbonnet. Que signifie François Zéritier cette expression ? Se repaimer. Se repaimer ? Se repaimer, je voudrais qu'on la voit écrite. Se repaimer, ça veut dire après une période extrêmement difficile, où vous êtes très fatigué, du stress, comme on dirait maintenant, c'est se dilater, c'est décanter, c'est reprendre confiance en soi, c'est redevenir dans son état normal, c'est respirer librement, se repaimer, c'est tout ça. Alors j'ai vérifié, c'est plus dans le dictionnaire se repaimer. Michel Serres, il va falloir faire quelque chose à l'Académie française avec votre dico. Oui, c'est très intéressant. On pourrait remettre se repaimer ? Oui, oui, mais beaucoup de régions ont des vocabulaires très différents, avec des mots très originaux. Moi qui suis Gascon, je pourrais vous en réciter quatre ou cinq de mots de la même façon. Vous avez les mouchettes dans votre livre. Pardon ? Les mouchettes aussi, qui a disparu. Oui, c'est ça. Ah oui, enfin, les mouchettes n'ont pas disparu, mais par contre, le mot a disparu. Le mot a disparu. Énormément de choses. Donc, sans parler évidemment de Robert Redford ou Robert Mitchum qui sont des moments prisés de vous, dirons-nous. Robert Mitchum a été... Ah, ben voilà. Il est là aussi en photo sur le mur. Robert Mitchum a été pendant longtemps mon acteur préféré et surtout dans le film dont la photo est présentée ici avec Deborah Kerr où ils sont tous les deux perdus sur une île du Pacifique. Ah oui. Après la dernière... L'ethnologue, l'ethnologue en vous. Dieu seul le sait, Mr. Allison. De John Huston. De John Huston. Au gré des jours de François Héritier. Je vous recommande très chaleureusement cette lecture parce que, voilà, et ensuite, on a une seule envie, c'est de se livrer au même exercice, bien évidemment. Ceux-éditions Odile Jacob. Alors, restez avec nous, évidemment, et avec Éric Vuillard parce que je voudrais qu'on parle de l'ordre du jour, mais avant de plonger dans le passé, et pas seulement pour dire que c'était mieux avant, en compagnie d'Éric Vuillard, de Géraldine Schwartz qui va nous rejoindre, de Colson Whitehead, de Douglas Kennedy, je vous propose de rester du côté des sciences humaines. En compagnie, vous allez le voir, d'une jeune libraire. Vous savez qu'on fait le tour de France des libraires dans cette émission. Nous avons été très séduits par sa curiosité. Elle tient la librairie Meura. C'est à Lille et c'est Inès de la bonne Saint-Pierre qui est allée lui rendre visite. Regardez. Mon principal défaut, c'est la curiosité. Ça a toujours été la curiosité et je pense que c'est pour ça que j'ai repris une librairie spécialisée en sciences humaines. Derrière les sciences humaines, on a des livres qui vont être curieux, des livres qui vont être étranges, des livres qui vont perturber, des livres qui vont questionner, au contraire, des livres qui vont soulager. On accroît les connaissances et plus on en sait, plus on développe l'esprit critique. Quand on lit les sciences humaines, c'est inconcevable de s'ennuyer ou de ne pas trouver une réponse à quelque chose qui nous taraude. Le dictionnaire philosophique de Voltaire, il m'a permis d'éloigner toute une série de religieux un peu barbants qui m'expliquaient comment réfléchir et où je devais trouver les réponses à mes questions. Maigret. Il est tellement typique d'une certaine conception des rapports hommes-femmes des années 50. Sa femme, on ne la voit jamais. mais il est complètement sûr de sa position de mâle dominant. Mendiants et orgueilleux d'Albert Kossry, un auteur égyptien francophone fabuleux qui raconte des histoires de domination dans un caire fantasmé des années 50. C'est écrit avec une langue merveilleuse où on retrouve comme ça les sonorités de l'arabe. État de vigilance, c'est une espèce de réflexion sur l'imposture sécuritaire et sur les dangers d'un discours qui est lié à la menace en permanence. Ce petit essai, il est fabuleux pour se libérer de sa peur. Le colosse de Maroussi de Henri Miller. C'est une espèce d'ode à la Grèce, à une Grèce qui est absolument fabuleuse, une ode à la vie, aux amis, au bien boire, au bien manger. Irrésistible. Le dictionnaire philosophique de Voltaire, vraiment très utile, recommandé par de jeunes libraires. Ça va vous faire plaisir, Michel Serres. Oui, mais d'autre part, le problème de Voltaire, quand il écrit Candide, c'est l'optimisme. Celui dont on parlait tout à l'heure. Et comme il attaquait l'optimiste, l'optimiste n'a jamais dit que le monde était bon. Ça recommence. Vous voyez, c'est exactement la même polémique qui peut arriver avec mon livre. Vous voyez, la polémique, il n'a jamais dit, le philosophe, que le monde était bon. Il a simplement dit que c'était le meilleur. Un peu meilleur. Un peu meilleur. Et vous voyez, c'est le paradoxe extraordinaire de dire que meilleur, c'est peut-être moins bon que bon. Toujours en compagnie de Michel Serres, François Zéritier, Éric Vuillard et Géraldine Schwartz qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, Géraldine Schwartz. Vous êtes journaliste franco-allemande. Vous vivez à Berlin. Vous publiez un livre que j'ai trouvé absolument passionnant. Les Amnésiques, livre qui entre, me semble-t-il, de façon très forte en résonance avec votre récit Éric Vuillard, L'ordre du jour. Si on veut comprendre le présent en scrutant le passé, eh bien, on peut lire vos deux livres en miroir. Les Amnésiques, c'est une enquête, une enquête sur trois générations. Celle de vos parents et de vos grands-parents. Côté allemand, votre grand-père achète à bas prix, juste avant la guerre, une entreprise à des juifs qui furent déportés et qui périrent à Auschwitz. Tandis que Van Groeper, côté français, fut gendarme à Vichy. Le déni, le refoulement, les failles de la mémoire, c'est tout cela que vous racontez et que vous questionnez dans ce livre. Et vous, Éric Vuillard, vous nous racontez comment un moment clé, mais méconnu, a fait basculer l'Europe vers le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Ce fameux rendez-vous du 20 février 1933. Enfin, je dis fameux, mais là, vous nous le racontez. Vous nous le faites découvrir. 20 février 1933, c'est un lundi, il fait un froid glacial. 24 grands capitaines d'industrie allemands ont rendez-vous avec Hitler, rendez-vous à l'issue duquel tous ces chefs d'entreprise vont verser leur embol au parti nazi. Ensuite, ce sera l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, prélude à la guerre mondiale. J'aimerais justement qu'on parle ensemble de ces deux livres, de cette façon d'aborder l'histoire et de raconter le présent. Pourquoi, Géraldine Schwartz, vous, avez-vous eu envie tout à coup de mener cette enquête sur un passé dont, si j'ai bien compris, on parlait peu chez vous à la maison ? En tout cas, il y avait beaucoup de non-dits. En fait, le livre fait un peu écho à ce que disait Michel Serres tout à l'heure. Je réponds à une urgence, un sentiment d'urgence face à la défiance croissante à l'égard des démocraties aujourd'hui. Et pour moi, c'est un monde qui s'est fondant parce que c'est le monde dans lequel j'ai grandi. C'est un monde auquel je m'identifie. Et en tant que franco-allemande, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose, d'intervenir parce que je sens que cette paix et cette liberté dans laquelle nous vivons aujourd'hui et que vous avez très bien décrite tout à l'heure, elles dépendent de notre capacité à nous souvenir. Or, nous sommes en train de devenir amnésiques, d'où le titre du livre. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Éric Vuillard ? Nous sommes en train de devenir amnésiques. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, finalement, vous avez décidé de raconter cette étrange journée ? Non. Non, pas tout à fait. Je n'ai pas la même opinion. Enfin, je ne pense pas qu'en tout cas nos démocraties soient en ce sens-là menacées. Je crois que, en tout cas, nos nations sont très puissantes, que par ailleurs, nos régimes politiques nous paraissent relativement bien installés. Non, ce qui les menace est un glissement progressif à l'intérieur même de ceux qui semblent les plus démocratiques vers davantage d'autorité d'abord, mais surtout un pouvoir économique qui se concentre. C'est-à-dire, si on veut bien faire simplement du Montesquieu de bistrot, enfin, bas de gamme, on a tout de même appris que la concentration des pouvoirs était une chose périlleuse et que, surtout, l'absence de contre-pouvoirs les rendait tout à fait dangereux. Or, il me semble que le pouvoir aujourd'hui le plus puissant et le plus concentré qui ne cesse de se truster lui-même, c'est le pouvoir économique, celui des entreprises. Et c'est donc ça, je crois, qui est en train de menacer la démocratie et non pas tant le vote de tel ou tel peuple pour tel ou tel dirigeant plus à droite qu'un autre. – Qu'est-ce que ça veut dire quand même ? Là, vous appuyez sur un point qui est quand même très important. Ça voudrait dire que sans la complicité des pouvoirs économiques, le nazisme tel qu'on l'a connu n'aurait sans doute pas eu le même destin. – Je ne dis pas ça, je dis seulement qu'en tout cas dans le livre, la séquence qui ouvre le livre que vous évoquiez, cette fin d'après-midi du 20 février 1933, montre en tout cas que si le monde économique ne s'était pas aussitôt associé au nazisme, les difficultés d'installation n'auraient pas été les mêmes, c'est une cause parmi d'autres, mais c'est effectivement une véritable puissance et c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire d'un côté les chefs d'entreprise vont financer l'installation des nazis au pouvoir et vont profiter d'une politique économique qui sera celle du Troisième Reich. – On va les nommer ces chefs d'entreprise parce que peut-être pas leurs noms propres parce qu'on les a peut-être oubliés mais on les utilise tous les jours sans le savoir. BMW, Opel, Telefunken, Siemens, BASF, ACFA, je continue ? – Les groupes, les ascenseurs, enfin bon. – La première scène de son roman est extraordinaire. Vraiment, c'est une sorte de vérité historique qui m'a vraiment, vraiment ébloui, madame. C'est un très beau, un très beau, un très beau commencement. – Mais alors, qu'est-ce que c'est la vérité historique ? – C'est-à-dire qu'en tout cas, avec cette scène du 20 février que j'évoque, on a là une coulisse. les coulisses de notre histoire présente, on ne les connaît pas, on ne peut pas aller à Davos tout à coup, mettre un micro sous la table et savoir ce qui se raconte. – C'est bien dommage. – Les fusions acquisitions qui ont lieu tous les jours dans les grands cabinets à Paris, à Londres et à New York, on ne peut pas tellement savoir ce qui s'y dit. Or, là, avec la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, le drame a été si grand qu'on a eu un jugement Nuremberg et qu'on a des archives. Et du coup, on peut savoir une partie de ce qui s'est dit le 20 février 1933 puisqu'on a les notes de groupe qui ont été retrouvées dans son bureau. On a ensuite des témoignages et puis des interrogatoires. Ce qui permet à la littérature de reconstituer ce qu'est une alcôve, de reconstituer le lieu où des décisions qui finalement nous engagent tous se prennent et d'incarner ces choses et de nous les rendre par là sensibles. – D'une certaine façon, c'est exactement le sujet que vous abordez, Géraldine Schwartz. Vous découvrez que lorsque votre grand-père achète son entreprise, il l'achète à une famille juive, les Lovemann. Dans quelles circonstances exactement, cette acquisition se fait-elle et à quelle date ? Parce que la date est cruciale évidemment. – La date est cruciale, c'est 1938, c'est la descente aux enfers pour les Juifs d'Allemagne et donc je me suis demandé en découvrant ce contrat de 1938, dans quel état d'esprit mon grand-père avait acheté cette entreprise et est-ce que j'avais le droit de le juger ? Parce que c'est toujours difficile de juger quand on n'a pas connu le contexte de la dictature. Mais je voudrais revenir à ce qu'Éric Vuillard disait tout à l'heure parce qu'en fait c'est assez marrant, c'est assez complémentaire nos livres et moi j'accuse plutôt les mitleufeurs, c'est-à-dire ceux qui marchent avec le courant. – C'est la traduction de ce mot mitleufeur qui est vraiment votre obsession. – Voilà, marcher avec le courant, c'est-à-dire l'ensemble du peuple en Allemagne qui a marché avec le courant. Et selon moi, c'est l'accumulation de ces petites lâchetés, de ces petits renoncements et de ces aveuglements qui ensemble ont permis de créer les conditions nécessaires à la consolidation du régime nazi. – Alors qu'est-ce que ça voulait dire précisément ? Marcher avec le courant pour vous, faire des affaires ? Parce qu'à un moment, Éric Vuillard, pour parler de ces 24 barons d'industrie, il dit non mais pour eux, c'est pas un problème moral, c'est juste les affaires. – C'est d'ailleurs ainsi que l'économie politique aujourd'hui se définit. par l'absence même de morale, c'est même ce qu'on nous sert. – C'est pas contre vous ? – Oui, comme étant la forme morale la plus supérieure. C'est-à-dire l'absence de morale nous garantirait des revenus qui finiraient par retomber sur… – Et votre grand-père, on a le sentiment que c'est la même chose après la guerre ? – C'est l'opportunisme. Alors c'est évidemment à un moindre niveau. D'ailleurs, mon grand-père, après la guerre, a reçu une lettre d'un survivant de la famille Leubmann, Julius, qui va lui demander des réparations et il va devoir payer ces réparations. Mais il va sombrer dans le déni pendant plusieurs années alors que les capitaines d'industrie cités par Éric Vuillard, eux, vont être amnistiés. Alors qu'ils ont commis un crime bien plus énorme que celui de mon grand-père. Mais je pense que le… – Ils ne sont pas tous amnistiés. Il y a une grande partie de votre livre sur la dénazification, ratée, plus exactement non voulu. – Les capitaines d'industrie, si, si, les capitaines d'industrie ont tous été amnistiés. – Ils ont tout de même – Enfin, Alfred Krupp a été en prison. – Quelques années, quelques années seulement. – Pourquoi cette dénazification n'a-t-elle pas été possible en Allemagne ? Vous s'incriminez très clairement d'abord les soviétiques, ensuite les anglais, beaucoup les français. – Justement parce que les capitaines d'industrie étaient aussi très intéressants pour les alliés. Et l'intérêt était de faire des affaires avec eux et notamment en ce qui concerne l'armement. Il faut se replacer dans un contexte de guerre froide. Donc là, les soviétiques et les alliés sont, les occidentaux et les soviétiques sont en concurrence au sein de la guerre froide et donc vont être tentés d'amnistier ces capitaines d'industrie pour pouvoir faire des affaires avec eux. Mais aussi parce que sans certains capitaines d'industrie, il aurait été difficile de reconstruire le pays. Et c'est ça la priorité dans les années 50 en Allemagne. On peut nationaliser aussi. C'est une solution qui a marché ailleurs. En France, par exemple. Oui, qui n'a pas été choisie. Cela dit, en France, il faut attendre le début des années 70 et puis ce livre de Robert Paxton pour qu'on commence à accepter de tailler en brèche le mythe résistentialiste inventé en 1946. Non ? Ah oui, non, mais la France, en fait, la plupart des pays, juste après la Seconde Guerre mondiale, ont sombré dans l'amnésie et dans le mythe résistentialiste que ce soit la France ou l'Italie. Et il va falloir plusieurs décennies avant que les Français puissent affronter leur rôle dans la Shoah. Ça, ça va durer environ 20, 30 ans. Est-ce que vous faites un parallèle entre ces mythes-là hoffers, c'est-à-dire ces Allemands qui marchent avec le courant et ces Français qui, j'allais dire, sont issus d'une nouvelle de Marcel Aimé, ceux qui sont aussi des gens qui marchent avec le courant, qui n'ont pas l'impression de collaborer, mais enfin qui, en même temps, ne résistent pas, ferment les yeux et après tout, acceptent l'idée que si le maréchal a dit collaboration, après tout, on ne va pas aller contre. Je pense que c'est un modèle universel. Le mythe loyfer, il existe encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans le travail de mémoire tel qu'il a été réalisé en Allemagne depuis l'après-guerre, c'est que le mythe loyfer était au cœur de ce travail de mémoire pendant 50 ans. Donc, il s'agissait de responsabiliser le peuple par rapport au passé. Et ça, pour moi, c'est la meilleure école de la démocratie. Parce que si on responsabilise quelqu'un par rapport au passé, on le responsabilise aussi par rapport au présent, par rapport à la conséquence que peut avoir son acte s'il est multiplié par des millions de personnes. Les entreprises, en revanche, elles, sur le travail de mémoire, j'ai vérifié relativement récemment en terminant le livre, n'ont pas été très loin puisqu'il suffit d'aller sur le site des entreprises Tyson Croup aujourd'hui, de cliquer sur Histoire et de voir que pour eux, la guerre mondiale se résume à des progrès techniques liés aux aciers, à un carbonage, à ce genre de choses. Et puis, par ailleurs, à la vie éventuellement très difficile de Gustave Croup, à la fin de sa vie, accompagné par sa femme, s'occupant de lui. Donc là, on a, je crois, trois lignes sur le jugement de Nuremberg. Ce qui veut dire que c'est tout de même aussi deux vitesses. J'ai l'impression que le peuple allemand est finalement allé un petit peu plus vite que le groupe Tyson Croup. Alors, vous, vous pointez la responsabilité et la complicité des entreprises, des grands chefs d'industrie dans le nazisme. Vous, vous intéressez beaucoup à la question du peuple. Est-ce que, Michel sait, on ne va pas refaire l'histoire, mais est-ce que, justement, le peuple ou les entreprises, les industriels auraient pu ou pourraient, s'ils se réveillaient de cette amnésie pour demain, enrayer une nouvelle montée des extrêmes ? Je pourrais justement parler de cette amnésie qui a duré 20 ans, n'est-ce pas, à peu près. Je crois qu'il n'y avait pas seulement une source de culpabilité. Il y avait un sentiment que j'ai moi-même vécu qu'on avait passé dans une période si abominable qu'on cherchait à l'oublier. C'est-à-dire que, on avait, si vous voulez, les circonstances dans lesquelles tout le monde était plongé, qu'ils soient collaborateurs, etc., étaient une sorte d'horreur absolue et qu'on avait besoin pendant un certain temps de l'oublier un peu. Alors, vous avez remarqué que c'est votre génération qui a repris le flambeau. Mais la mienne ne pouvait pas, d'une certaine manière. Moi, je ne dis jamais que je ne l'aurais bien entendu, évidemment. Mais, si vous voulez, il y avait cet élément que vous ne devriez pas oublier, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que qui a vécu des périodes comme ça ne peut pas y revenir tout de suite. Vous voyez ? C'est impossible. C'est trop douloureux, c'est trop dans la chair. Vous voyez ? Donc, il y a presque un devoir d'oubli à un certain moment. Mais après, bon, que ça revienne, c'est normal, c'est l'histoire. Mais, voilà, je voudrais ajouter ce témoignage à votre... Oui, la génération de mes grands-parents, effectivement, c'était l'amnésie. Mais mes parents, il y a une génération entre mes grands-parents qui ont vécu la guerre et moi, ce sont mes parents. Et mon père, en revanche, lui, en Allemagne, a participé à tout ce mouvement pour empêcher l'amnésie. En revanche, votre tante, la sœur de votre père, donc la même génération, dit, alors, ça suffit avec ces histoires, on n'en parle plus. Oui, parce qu'elle est née plus tôt. Elle est née en 36, donc elle était enfant pendant la guerre et elle était adolescente lorsque mon grand-père a payé cette somme aux survivants d'Auschwitz, qui lui était due, évidemment, et qui a failli ruiner mon grand-père. Et donc ça, ça l'a beaucoup traumatisé. Il me semble quand même qu'il y a un point commun entre vos deux démarches, Géraldine Schwartz et Éric Vuillard, c'est l'idée que les grandes catastrophes arrivent par un enchaînement de toutes petites causes. Cette réunion, cette obole versée par 24 capitaines d'industrie, ça ne reste pas, d'ailleurs, dans les chronologies qui nous conduisent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On parlera de l'Anchelous, on parlera de la nuit de cristal, on parlera, évidemment, de Munich et de... Alors ça, vous le racontez aussi très bien. Il y a une chose dont on ne parle pas, c'est la gigantesque panne de Panzer au moment de l'Anchelous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Éric Vuillard ? On a des images, regardez, on va les voir. Les images officielles de l'Anchelous, les voici, ce sont les troupes allemandes surarmées, surpuissantes qui déferlent sur l'Autriche et arrivent à Vienne. Vous nous racontez qu'il y a eu, en réalité, tout autre chose. C'est-à-dire que les images ou les récits écrits sont toujours évidemment produits par des hommes. Et les vainqueurs. Oui, j'évoquais tout à l'heure le fait que quand on raconte sa propre existence aussi, enfin, c'est un montage et quand on raconte l'histoire, c'est un montage également. Et là, en l'occurrence, il se trouve que ce sont des images de propagande. Alors, les images de propagande sont une fiction, je dirais, renforcée, en un sens, elles aggravent le caractère de fiction qui, je crois, habite tout récit, toute histoire, toute intrigue. Et de surcroît, enfin, quand on les écoute, quand on les regarde et qu'on les écoute, puisque là, elles sont muettes, comment dire, on se heurte à deux ou trois types de fiction. Il y a le montage lui-même et puis il y a déjà la société aussi qui est organisée, c'est-à-dire, en vahissant l'Autriche, ils envahissent une dictature. Si bien que le peuple que l'on voit sur le bord de la route acclamer les nazis est un peuple qui vit depuis des années sous une dictature qui a purgé, qui l'a purgé de ses éléments syndicalistes, partis de gauche, c'est donc un peuple très particulier. C'est aussi un peuple, c'est-à-dire, ce sont principalement donc des Autrichiens nazis venus de tous les coins de l'Autriche. Si bien que donc, on a une mise en scène dans la réalité elle-même et puis ensuite, comme le 14 juillet quand défilent les dents, que les gens sont là, donc on a une mise en scène et puis on a la mise en scène de la caméra et du montage et puis celle du son, on entend, quand on entend les acclamations, ce sont à peu près toujours les mêmes qui reviennent et qui sont post-synchronisés. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est cette idée que le fureur était totalement dépendant des formes diplomatiques et qu'il attend et qu'il attend du chancelier autrichien qu'il démissionne en bonne et due forme et il attend dans la fureur, si je puis dire, que cette démission arrive et elle n'arrive pas. Elle finira par arriver devant la menace de l'invasion et invasion qui est bloquée justement par la peine des Panzers. Enfin, il y a là comme une série de petits accidents de l'histoire absolument risibles et puis tout d'un coup ça débouche sur l'horreur. Parce que c'est un noyage effectivement comme de ridicule et d'effroi. C'est en somme ce que vous disiez de ces petits pas. Parce que je crois qu'on a là deux groupes humains très différents. Au fond, les nazis pour une part sont un mélange de gens qui viennent du régime précédent ou des régimes précédents et puis de gangsters au fond. Ils ont d'autres manières de faire. Donc ils viennent brutaliser un système existant et même la dictature de Chuchnik en Autriche est une dictature je dirais correcte d'une certaine façon c'est-à-dire c'est un homme qui est un héritier qui a des habitudes et qui se réfugie derrière le droit face à Hitler qui lui tente pour le moment comme vous le dites de maintenir les formes pour que la politique d'apaisement qu'il arrange de la Grande-Bretagne et de la France puisse durer. Je suis très intéressé par ce qui a été dit sur les multiplicités de petites causes. Et je suis très très d'accord avec cette analyse parce qu'en effet les grands événements qu'on fait voir sont des événements de représentation. Mais la vérité de l'histoire c'est cet enchaînement ou cette multiplicité complexe de tout petits événements. On dit d'ailleurs dans les sciences qu'il arrive que le battement d'une aile de papillon peut déclencher un énorme orage. Vous voyez ? Et c'est un peu ça résume parfaitement je crois la démarche d'Éric Vuillard dans ses livres et notamment dans l'ordre du jour prix Goncourt donc aux éditions Actes Sud et vraiment je recommande aussi j'allais dire en miroir oui même s'il y a des points de divergence les amnésiques de Géraldine Schwartz aux éditions Flammarion. Vous racontez évidemment aussi tout ce qui s'est passé depuis on est le 9 novembre donc le 9 novembre on fête évidemment les 28 ans ce soir de la chute du mur de Berlin. On en a fini avec le nazisme d'un mot ? Ben non le dernier chapitre s'appelle Les nazis ne meurent jamais parce que peut-être que l'histoire ne se répète pas mais les mécanismes eux se répètent et je pense qu'aujourd'hui on a affaire à une répétition de mécanismes de création de boucs émissaires et de haine qu'il faut veiller parce que notre démocratie en dépend. Alors on va poursuivre justement cette exploration des mécanismes qui font l'histoire j'accueille maintenant deux romanciers américains qui passent leur pays à la paille de fer un an jour pour jour après l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche leur roman résonne tout particulièrement voici Douglas Kennedy et Colson Whitehead Bonsoir à tous les deux Douglas Kennedy Douglas Kennedy alors que l'on connaît très bien en France évidemment comment allez-vous ? Très bien et ravi d'être chez vous j'ai dit à Colson avant l'émission c'est magnifique d'avoir une émission littéraire pendant une période si déstabilisée alors justement on va parler de la période mais aussi de la littérature je rappelle que vous vivez entre les Etats-Unis la France vous parlez parfaitement français on vient de l'entendre mais aussi Berlin en Allemagne je parle de l'élection mais de l'élection tout à fait 13 romans Douglas Kennedy vendus en France à 8 millions d'exemplaires la symphonie du hasard sort aujourd'hui aux éditions Belfond Colson Whitehead bonsoir ravi de vous accueillir votre roman qui s'intitule Underground Railroad c'est l'événement de l'année aux Etats-Unis mais également ici en Europe Prix Pulitzer National Book Award c'est-à-dire l'équivalent du prix Goncourt désigné par Barack Obama et Oprah Winfrey comme l'un des meilleurs romans de l'année il est déjà dans les listes de meilleures ventes en France avant de parler de vos deux livres respectifs je voudrais vous entendre évidemment à d'un mot sur l'état de l'Amérique un an jour pour jour et un jour après l'élection de Donald Trump Douglas Kennedy on prédisait un cataclysme je me souviens très bien d'une conversation avec vous au lendemain de cette élection est-ce qu'il a vraiment eu lieu ce cataclysme ? Oh une cataclysme totale je pense de temps en temps on n'a pas de président mais une gangster est plutôt claire mais aussi c'est passionnant parce que dans ce roman je parle des années 60 70 et une période quand on a pensé on peut tout changer et ma narratrice Alice c'est quelqu'un avec un esprit libre dans une famille difficile attendez on va parler de votre roman dans un instant oui mais je vais parler de monsieur Trump aussi en fait pour moi c'est la revanche des hommes blancs contre une société multiculturelle contre franchement le féminisme et honnêtement on a un mec très machiste et vulgaire et la vérité maintenant tout a commencé à regasser aux Etats-Unis vous écrivez un roman dont on va en parler dans un instant Richard Nixon et Ronald Reagan sont les deux figures tutélaires est-ce qu'un jour vous pourriez écrire un roman sur les années Trump ? c'est sûr parce que ce sera la troisième partie de ce roman ah bah très bien dans quelques années on l'anticipe mais aussi au sujet de Nixon Nixon est très très peu mondial dans la vie américaine parce qu'il a divisé le pays au milieu des années 60 avec sa élection sa stratégie c'était de créer deux Amériques l'Amérique profonde qui était des vrais Américains la majorité silencieuse des côtes l'Est-Ouest c'est des snobs, des élites pas des vrais Américains c'est la même stratégie que Reagan a utilisée les deux bouches et surtout M. Trump mais pour moi ça c'est en fait la chose la plus extraordinaire aux Etats-Unis maintenant on a deux pays et on déteste l'autre chaque pays déteste l'autre Colson Whitehead est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Douglas Kennedy la revanche de l'homme blanc c'est ça l'élection de Donald Trump ? Très certainement quand il parle de rendre l'Amérique grande à nouveau il veut dire revenir aux années 50 quand un blanc pouvait être blanc et pas s'occuper des gens de couleur des femmes qui demandent leur droit non l'année dernière nous sommes rentrés dans une machine à remonter le temps et on vit dans un horrible passé désormais Alors allons-y justement dans ce passé ce passé horrible puisque vous remontez un peu plus loin que Douglas Kennedy vous remontez dans une période que vous ne précisez jamais voici mesdames et messieurs le roman qui explore les cauchemars cachés de l'Amérique imaginez, imaginez un gigantesque réseau de chemins de fer souterrain acheminant les esclaves noirs en fuite vers le nord des Etats-Unis le train de la liberté en quelque sorte et c'est ce train que rêve de prendre la jeune Cora, 16 ans esclave dans une plantation de Géorgie Underground Railroad Prix Pulitzer, donc National Book Award 36 pays ont acquis ce livre il sera bientôt adapté en série par Barry Jenkins je crois le réalisateur de Moonlight qui sort en France chez Albain Michel traduit par Serge Chauvin Pour commencer, Colson Whitehead il faudrait peut-être expliquer au lecteur français le titre, l'expression Underground Railroad au sens historique du terme que désigne-t-elle ? en fait, en réalité c'était un réseau d'êtres humains qui aidait les esclaves à passer vers le nord ils les prenaient 20 km dans leur chariot on les cachait dans leur cave jusqu'à ce que c'était on pouvait passer c'est une métaphore mais quand on est un enfant quand on entend parler de ça on croit que c'est un petit train et bien il y a 17 ans j'ai pensé ah, et si je transformais cette notion infantile en livre et il y avait une histoire à raconter j'ai ajouté des éléments et chaque élément chaque état traversé par les personnages ce serait quelque chose de différent et donc tous les 60 pages le livre se renouvelle et à chaque fois il rencontre elle rencontre une Amérique différente et plus terrible alors ça n'est pas vraiment un roman historique pour quelles raisons avez-vous voulu mêler la réalité de l'histoire avec un côté baroque invention fantastique même moi je ne suis pas un romancier historique vous savez j'aurais été vidé de toute université pour raconter des histoires ou des blagues dans ce domaine là je mélange un peu la science-fiction de la fantaisie et ce qui va bien avec le storytelling c'est-à-dire le récit raconter une histoire quand j'ai écrit ce roman ma règle c'est que je ne veux pas m'attacher au fait mais je veux m'attacher à la réalité et voilà c'est une conversation que l'on poursuit à travers tout ce roman alors on est exactement dans le même sujet qu'Eric Vuillard bon chercher la vérité chercher la réalité mais qu'est-ce que c'est la vérité aujourd'hui qui peut Colson Whitehead nous dire ce qu'est la vérité ou la réalité de l'esclavage on est au début du 21ème siècle vous-même comment travaillez-vous pour écrire sur l'esclavage après tant de livres et de témoignages vous savez j'étais très attaché à mon histoire j'ai vous savez j'ai écrit et puis j'ai mis quelques notes et puis ça ne marchait pas et la règle d'un écrivain c'est une règle acceptée qu'on écrive sur sur quoi que ce soit quelque soit le sujet quelqu'un d'autre que vous l'a fait mieux que vous donc il faut se faire confiance à soi-même et vous êtes quelqu'un de nouveau qui raconte une histoire même si c'est une ancienne histoire et bien vous le direz avec vos propres mots comme Eric Vuillard et comme Géraldine Schwartz vous mettez en parallèle les questions raciales et l'expansion du capitalisme vous l'aviez déjà fait dans le précédent roman je me souviens de l'intuitionniste qui racontait déjà un petit peu cela dans ce livre c'est très clair pour quelles raisons et comment l'esclavage a-t-il été encouragé par l'économie capitaliste notamment européenne vous savez c'est une maladie de jeunesse vous prenez quelqu'un vous le transformez en propriété en objet et puis voilà vous faites rentrer l'argent là-dedans et ça devient pire dans les années 1850 quand l'esclavage était le moteur principal de l'économie comment est-ce qu'on peut libérer les esclaves comment est-ce qu'on peut les libérer après avoir violé avoir torturé leur avoir fait du mal donc c'est inclus dans l'histoire de l'Amérique qui est inclus dans l'histoire du capitalisme et dès la première page du livre je parle de par exemple je transforme la grand-mère de Cora en objet de valeur économique et ça met si vous voulez ça met en scène toute l'histoire alors il y a cette idée très présente dans Underground Railroad que effectivement l'histoire de l'esclavage c'est aussi l'histoire du capitalisme et là Douglas Kennedy on retrouve une de vos obsessions de romancier vous ce n'est pas le même parallèle que vous dressez mais enfin on s'aperçoit que là aussi l'essor du capitalisme l'arrivée de Nixon au pouvoir puis ensuite de Ronald Reagan à partir du début des années 80 c'est ça aussi qui tout à coup est un virage dans l'histoire de l'Amérique l'argent et le capitalisme l'argent aux Etats-Unis c'est la religion civile c'est partout dans la vie américaine mais au début des années 70 il y avait l'idée que franchement on peut changer tout et tout a changé avec Reagan Reagan l'ombre de Reagan c'est partout dans la vie américaine maintenant il a complètement changé le trajet du pays comme Franklin Roosevelt de manière différente mais plus glauque mais le truc aussi la question de pouvoir surtout des hommes c'est partout dans mon roman et ça c'est très important de comprendre pendant les années 70 on a commencé de penser ok on peut éliminer le racisme c'était le début du féminisme un de vos personnages d'ailleurs Alice est dans cette mouvance un petit peu hippie, féministe tout à fait antiraciste mais qui a grandi dans un mariage des années 50 et très typique comme mes parents pour les femmes à l'époque c'était très glauque en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi justement à empêcher et à éviter le racisme je vois Colson Whitehead qui sourit à cette question mais j'aimerais la réponse de l'écrivain blanc d'origine irlandaise avant d'avoir la réponse de l'auteur d'Underground Railroad pourquoi en fait parce que je pense qu'il y a un aspect du pays en fait qui reste hyper raciste toujours c'est vrai Colson Whitehead sur les années 70 les hippies sont devenus des youppies voilà vous savez le racisme c'était la fondation de l'Amérique lorsque on a pris la terre aux indiens et qu'on a mis en esclavage les noirs je raconte le racisme à partir de 1850 et c'est toujours présent on vient d'élire un suprémaciste blanc si on veut se référer à ça alors en lisant Underground Railroad je voyais presque l'électorat me semble-t-il de Donald Trump notamment à travers ce personnage Ridgway le chasseur d'esclaves adepte d'une philosophie que vous appelez la destinée manifeste qui parle également de l'impératif américain que signifie l'impératif américain et la destinée manifeste Colson Whitehead je voulais que le méchant soit quelqu'un de très fort et c'est Ridgway ça devient la personification de beaucoup de forces qui ont créé l'Amérique et c'est l'impérialisme la destinée manifeste et la suprématie des blocs donc quand c'est tout ça ensemble il y a tous ces débats philosophiques sur ce qu'est l'Amérique et les différentes façons d'être un américain ce sont les ancêtres de ceux qui aujourd'hui apportent leur voix à Donald Trump Ridgway et sa bande disons que quand j'écrivais le bouquin je me pensais que j'allais trop loin dans les scènes de violence et de lynch j'allais un petit peu dans le pays de Trump et je voyais dans les manifestations pro-Trump des gens qui criaient contre les Mexicains contre les musulmans et voilà c'était les mêmes forces que je décrivais dans mon livre je peux aller dans certains endroits de l'Amérique et les retrouver là vous savez j'ai pas eu besoin d'aller très très loin pour voir toutes ces forces se renforcer alors évidemment je veux pas raconter le destin de Cora cette petite fille de 16 ans vous avez une idée de génie qui consiste à ce que gare après gare lorsqu'elle commencera sa fuite vous ayez la rencontre d'une Amérique nouvelle qui est peut-être un des 52 états de cette Amérique page 144 vous écrivez ceci Cora l'esclave ne savait pas ce que voulait dire optimiste ce soir là elle demanda aux autres filles si elle connaissait ce mot François Zéritier on parlait du mot juste optimiste jamais personne ne l'avait entendu elle décréta que ça voulait dire persévérant ça vous plaît ça vous plaît ça Michel Serre absolument c'est une très bonne définition l'optimiste c'est celui qui persévère je pense aussi vous savez avec Cora elle est un alphabète et j'essaie de trouver différents lieux où elle ne sera pas un objet mais une personne et l'alphabétisation c'est là où elle arrive à quelque chose comprendre ce mot optimisme qui n'existe pas sur la plantation dans les cartes des esclaves c'est vraiment une occasion extraordinaire pour elle Underground Railroad chez Albain Michel alors Douglas Kennedy on évoquait vous l'avez dit la jeune Alice qui n'a rien à voir avec Cora peut-être l'âge seulement cette adolescence américaine ça commence par un long flashback cette Alice qui doit aller voir son frère en prison on découvrira pour quelle raison il s'y trouve il y a un secret de famille et puis tout explose lorsqu'elle lit une phrase elle est éditrice à New York il y a un françois héritier elle fait exactement comme vous elle tombe sur une phrase qui tout à coup rembobine sa vie et son passé la phrase est toutes les familles sont des sociétés secrètes le secret plus le complot est-ce que c'est ça Douglas Kennedy qui dynamite le bonheur familial je pense que ça c'est impossible de trouver on cherche une mort absolue dans une famille mais montrez-moi une famille sans secret sans trahison sans des dettes et surtout et ça c'est un de mes obsessions la culpabilité la culpabilité la culpabilité et donc Alice elle a grandi dans une famille avec une mère juive et aussi un père il en est catholique du quartier populaire dans la Brooklyn donc ça c'est la culpabilité en stéréo avec deux frères et deux aspects des hommes américains quelqu'un assez gauchiste un dragueur très intellectuel avec beaucoup d'ombre Peter Adam très conformiste futur homme d'affaires dans l'ombre de son père tout le temps et surtout et ça c'est une autre chose avec un mariage très très violente entre les parents pourquoi avoir ajouté une dimension qui est celle d'un père d'origine irlandaise qui à un moment va se confier à sa fille et lui dire ceci tu sais en réalité depuis dix ans je travaille pour la CIA parce que ça c'était mon père je me souviens très très bien votre père tout à fait il était un agent de CIA et avant la veille de mon départ à Dublin en 1974 on a beaucoup dans une barra à New York et après le troisième martini le troisième martini c'est toujours le martini le plus dangereux ah bon oui on peut draguer une chienne après le troisième martini c'était du l'articotiste mais il m'a dit en fait du glace ok voici la vérité il a dirigé une mine dans le nord de Chili dans le désert Atacama oui j'ai été un agent de CIA depuis 10 ans et aussi Gustavo Pinochet est mon pote et ma maîtresse c'est la fille du ministre des affaires étrangères et honnêtement en fait quand j'ai raconté cette histoire de certains gens tout le monde m'a dit mais j'imagine vous étiez horrifié et j'ai répondu non ça c'était le moment quand je suis devenu romancier parce que j'ai commencé de penser mon dieu mon dieu quel secret mais aussi chez papa il a crié en fait ce cul-de-sac domestique avec une femme qu'il a détesté mais il a resté toute sa vie mais aussi en même temps il est devenu un soldat de la guerre froide contre le quotidien ça c'est le truc ce n'est pas le contre le compromisme mais attendez en même temps très complexe parce que conservateur revendiqué il est républicain allusion à être antisémite en permanence à l'encontre de votre mère en tout cas de la mère du personnage et puis de temps en temps une capacité à comprendre ses enfants oui tout à fait mais un homme très romanesque comme le père dans le livre et très contre les trois et ça c'est un personnage magnifique pour un romancier en fait quand je construis un personnage dans tous mes romans je commence avec des choses pathologiques tout le monde a des choses pathologiques et honnêtement en fait le destin pour moi c'est comme en fait une citation que j'adore d'un poète allemand Novalis le caractère et le destin mais des choses pathologiques c'est aussi le destin mais ici dans ce roman aussi je parle d'une période quand le pouvoir des hommes c'était partout je décris quand à la... c'était la domination masculine racontée dans toute sa spandreur et l'homophobie et aussi l'homophobie le racisme contre les féministes mais aussi quand j'étais à l'université et je décris en fait quelques chapitres au sujet dans la vie d'Alice il y avait des universitaires qui accouchaient avec des étudiants tout le temps le pouvoir des hommes était partout et aussi quelque chose de très important dans la vie américaine pour moi en fait quel est le premier système dans la vie partout c'est la famille le clan mais dans la vie américaine il y a des clans partout Alice c'est quelqu'un très intelligent en dehors des clans avec un esprit libre mais dans une société très conformiste et ça c'est une tension pour le monde cette opposition en permanence en permanence tout à fait alors justement cette opposition puisque vous nous dites que ce livre est en partie autobiographique en tout cas qu'un personnage votre père n'est pas très loin j'aimerais bien savoir comment on tranche la page 123 ok parce que la page 123 je lis ceci dialogue entre deux personnages quel pays de tarés quel grand pays tu veux dire miné par la violence mais un grand pays quand même alors pays de tarés ou grand pays les deux les deux en fait je adore mon pays mais j'ai peur de mon pays en même temps et ça c'est le truc on est une société schizophrène ça c'est une des raisons pour lesquelles on a une littérature très très forte en même temps mais dans ce roman la famille c'est un miroir de la politique oui tout à fait de l'Amérique complètement alors on va pas trop en dire c'est le premier volet d'une trilogie qui débute en 1980 qui remonte au début des années 70 pour revenir si j'ai bien compris jusqu'à Donald Trump il y a un autre de temps en mars et en mai ça c'est du hasard en fait mon électrice française m'a dit j'espère que vous avez écrit un grand roman et j'ai répondu j'ai écrit un roman très long et j'ai livré un roman de 1300 pages que j'ai écrit pendant 15 mois et elle m'a dit trois parties et l'idée aussi même si c'est très moderne le moderne c'était des romans du 19ème siècle une grande feste une comédie humaine américaine tout à fait très balzacienne j'espère la symphonie du hasard Douglas Kennedy c'est traduit par Chloé Royer aux éditions Belfont juste avant de refermer cette émission ah tiens je vous propose mon cher Michel Serres d'aller vérifier avec Jean-François Zigel au piano si oui ou non c'était mieux avant je suis allé fouiller dans votre mémoire évidemment vous me connaissez je vais vous demander de me suivre nous allons aller rejoindre ce piano et avec la complicité de Jean-François nous livrer à cet exercice très péréckien le grand Georges Pérec je me souviens alors si vous voulez bien m'accompagner maestro quelle musique nous permettrait Jean-François de plonger dans les souvenirs de Michel Serres qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer ah très bien je me souviens Michel Serres de ma grande passion pour le rugby oui je m'en souviens mais c'est pas un souvenir complètement personnel c'est un souvenir collectif d'une culture c'est-à-dire je suis un homme qui a une ethnologie comme dirait madame l'héritier et cette ethnologie le rugby faisait partie de l'ethnologie en question vous voyez donc c'est pas un souvenir complètement personnel c'est ça c'est ça mon totem c'est ça mon totem voilà je me souviens avoir été un compositeur raté mais alors complètement raté un écrivain est toujours un compositeur raté non si parce que la puissance de la musique c'est d'avoir tous les sens et quand vous écrivez dans le langage il n'y a plus qu'un sens vous voyez et il y a une multiplicité de sens dans la musique que nous n'avons pas dans le langage par conséquent c'est vrai qu'un musicien humblement doit dire qu'il est un compositeur de musique raté c'est mon cas je me souviens n'avoir pas voulu laisser les gauchers écrire de la main gauche oui les gauchers depuis qu'on fait qu'on fait écrire les gauchers de la main gauche ils deviennent des hémiplégiques comme les droitiers tandis que moi à l'époque on faisait écrire les gauchers de la main droite donc on avait encore complet il ne faut pas dire gaucher contrarié il faut dire gaucher complété ou gaucher boiteux ou gaucher boiteux mais alors dans ce cas là c'est un peu différent ah je me souviens que la peur des robots cette fameuse peur des robots date d'il y a bien longtemps l'odyssée d'Homère la peur des robots est une vieille affaire c'est pas très nouveau dans l'Iliade vous savez le forgeron Héphaïstos crée des statues mobiles qui le servaient et que je sache les robots sont en Frankenstein etc bien sûr par conséquent c'est une vieille lune les robots mais la peur d'aujourd'hui est une peur ancestrale c'est pas nouveau voilà n'ayons pas peur donc ni des robots ni d'autres choses il reste la littérature merci infiniment mon cher Michel Serres nous arrivons à la fin de cette émission merci à tous d'y avoir participé je rappelle que les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir sont à retrouver sur le site france.tv vous pouvez revoir cette émission évidemment en replay comme on dit en très mauvais français ou alors en balado diffusion mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine je vous souhaite de très belles lectures et mon cher Jean-François Zigel qui nous livrait un bel album qui s'appelle l'alchimiste dans lequel c'est une expérience musicale inaudite c'est que vous nous proposez si vous nous lanciez le générique Jean-François c'est une expérience c'est une expérience c'est une expérience c'est une expérience